Originaire de la commune, le maire de Noé se souvient. Quand j'étais petit, je circulais dans les fils de fer barbelés, malheureusement, qui sont autour du camp. Alors le camp, je peux vous dire, je le connais, les gens qui sont ici le connaissent. Les routes que vous avez ici, toutes les routes que vous avez, elles n'ont pas été touchées. Sur ce terrain, entre 1941 et 1944, plus de 10 000 personnes furent enfermées avant d'être déportées. Aujourd'hui, plusieurs associations, l'Amicale des Anciens Guerrieros, le Conseil représentatif des institutions juives de France notamment, ont pu exposer pour la première fois leurs idées, pour ne pas oublier ce qu'il s'est passé. Il y a des projets à la région Midi-Pyrénées de faire des chemins de mémoire. Il y a des successions de tragédies, donc il faut les notifier. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grand, il s'agit de faire quelque chose de didactique, quelque chose que les enfants puissent comprendre dans 50 ans, parce que nous, on ne sera pas là. Et le maire de Noé recevra l'ensemble des associations dans le courant du mois d'avril pour convenir d'un projet commun.